Musique Moi c'est une histoire qui démarre, la cuisine qui démarre dès mon enfance. C'est vrai que mes grands-mères m'ont beaucoup inspiré. Moi j'ai grandi avec elles et tous mes étés, même toutes les vacances scolaires, j'allais en Italie et les activités que j'avais c'était aller aux champignons, aller cueillir des pissenlits, aller cueillir des choses sauvages dans la nature, les escargots, faire à manger, aller au marché. Donc j'ai été nourri dès l'âge de 4-5 ans par ça. Chez moi c'est pareil, je vivais avec une de mes grands-mères, on faisait à manger tout le temps, elles étaient tout le temps dans la cuisine, je passais beaucoup de temps avec elles parce que mes parents bossaient pas mal. Donc j'ai vraiment baigné dans cette culture, j'ai entendu les sons de la cuisine, les rythmes de la cuisine, les odeurs, et tout ça, ça m'a vraiment inspiré. Et à 13-14 ans, quand il a fallu s'orienter, j'ai dit à mes parents, voilà, moi j'ai envie d'être cuisinier, je veux faire ça, j'ai vraiment envie. En plus, une de mes grands-mères me disait, mais moi je vais t'aider financièrement, si tu veux monter ton resto. Donc j'étais vraiment boosté là-dedans. Et puis mes parents, comme j'étais le premier à pouvoir avoir le bac, m'ont dit, non non, tu fais des études, tu passes ton bac, tu fais des études, t'as un métier sérieux, ou tu gagnes de l'argent, ou t'as un statut social mieux que celui de cuisinier, parce qu'il y a 30 ans, cuisinier c'était pas comme maintenant, aujourd'hui c'est des stars de la télé, mais il y a 30 ans c'était pas forcément ça. Et donc, j'ai écouté mes parents, j'ai fait des études sérieuses, j'ai eu un métier sérieux, je suis arrivé à Toulouse en 96, et pendant une quinzaine d'années, j'ai fait tout autre chose que la cuisine, tout en allant au restaurant souvent, en faisant à manger souvent, voilà, j'étais quand même dedans, mais pas forcément me disant un jour je montrais à mon restaurant. Et puis, j'ai eu beaucoup de déceptions, et puis beaucoup de lassitude dans mon travail précédent, enfin j'ai eu beaucoup de choses qui se sont arrivées, des choses extraordinaires, et puis des choses un peu moins bien, et puis à un moment donné je me suis dit à 40 ans, voilà, j'en ai marre, qu'est-ce que je peux faire ? Je cherchais, je cherchais, ma compagne m'a dit, mais voilà, tu cuisines tout le temps, t'as toujours aimé ça, c'était un rêve, est-ce que t'as pas envie de faire ça ? Et puis bon, ça a commencé à trotter dans ma tête, et puis j'ai fait une rencontre assez extraordinaire, je sais pas si vous connaissez la pente douce à Toulouse, Amide et Tiffaine, donc moi j'ai connu la pente douce avenue de Grande-Bretagne, et un soir, on allait manger chez eux, enfin c'est parce que c'était vraiment chez eux, c'est une table d'hôte pour ceux qui connaissent pas, qui était une table d'hôte restaurant en fait, à domicile chez Amide et Tiffaine, qui était avenue de Grande-Bretagne, et c'était un lieu extraordinaire, parce qu'il y avait aussi bien des ouvriers que des banquiers, qui venaient manger, il y avait une cuisine épicée extraordinaire, avec des très très bons produits, et puis une ambiance hyper conviviale, et un soir, on vient, on va avec ma compagne manger chez eux, et en fait ils ont personne, enfin tout le monde avait annulé, enfin je me rappelle plus exactement, et on passe une soirée avec eux, moi je cuisine avec Amide, et c'est là en fait où j'ai eu une sorte de révélation, je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux vraiment faire, et ensuite, voilà, ensuite je me suis donné les moyens de cuisiner, enfin d'être cuisinier, j'ai monté une table d'hôte, puis aujourd'hui j'ai un restaurant dans le quartier Saint-Agne, à Toulouse. Et alors ce qui m'a vraiment animé dans le fait de changer de métier, c'est qu'en fait j'avais un besoin de liberté, de créativité, que je n'arrivais pas à combler avec mon ancien métier, même si voilà, j'étais dans des projets intéressants, où il y avait aussi de la créativité, mais ce n'était pas suffisant, et c'est vrai que la cuisine, ça allie beaucoup de choses, ça allie des choses manuelles, mais aussi intellectuelles, c'est un métier que je trouve assez complet, et donc je me suis lancé dans cette aventure de cuisinier, et pour moi c'est assez extraordinaire aujourd'hui. Alors voilà, la créativité ou la création en cuisine, ce n'est pas quelque chose d'évident, parce qu'au début, on essaye d'acquérir une technique, des connaissances, donc ce qu'on fait, c'est qu'on répète des recettes, on travaille des techniques, mais on n'est pas forcément très créatif, on reproduit des choses pour pouvoir maîtriser des cuissons, des assaisonnements, des techniques particulières. Et puis c'est petit à petit, petit à petit, quand on commence à maîtriser tout ça, on se dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Alors, je suis devenu restaurateur et chef cuisinier, pas forcément pour... Alors, voilà, c'était dans un but de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens, et pas forcément de nourrir les gens, mais de leur procurer une émotion. Et cette émotion, on peut la faire naître chez les gens, à mon avis, de deux manières. Enfin, il y a deux manières d'être créatif et de provoquer cette émotion. la première, c'est de déstructurer les aliments et de les restructurer, de leur donner une forme qui n'a rien à voir avec le goût. Alors, je pense par exemple à un plat de Ferran Adria qui est le poulet au gambas, où en fait, c'est les gambas qui ont un goût de poulet et le poulet qui a un goût de gambas. Ça, c'est une première chose. C'est la cuisine, ce qu'on appelle ici en France, la cuisine moléculaire, qui est vraiment une cuisine qui peut surprendre. Et puis, il y a une deuxième manière d'aborder la créativité et puis de provoquer une émotion chez les gens, c'est de travailler des très très bons produits et de les sublimer, de leur donner une nouvelle vie dans l'assiette sans forcément les transformer, mais les amener au palais des gens comme ça. Donc, pour moi, c'est les deux manières de créer de l'émotion et d'être dans la créativité. Bon, là, on voit passer quelques photos des plats ou d'endroits que j'aime bien, qui m'inspirent quand je fais ma cuisine. Alors, moi, je travaille avec une équipe. On renouvelle notre carte, enfin, nos plats, nos suggestions culinaires toutes les semaines parce qu'en fait, on s'est donné comme contrainte de travailler avec des producteurs locaux qui ont eux-mêmes des contraintes saisonnières, voilà, par rapport au climat, par rapport à plein de choses. Et donc, on sait une semaine à l'avance ce qu'on va avoir comme produit et on conçoit nos menus en fonction de ces produits. Donc, ces menus, en fait, moi, j'ai une cuisine aussi collaborative. Les menus, je les crée avec les gens avec qui je travaille. Je ne suis pas le chef suprême dans la cuisine. j'ai plutôt une vision horizontale, en fait, du management. On est tous là, on est une équipe et chacun amène en fonction de ses connaissances, de ce qu'il a vécu, des expériences qu'il a eues et puis du moment, des envies du moment et aussi, donc, des produits qu'on nous propose. On fabrique notre carte comme ça. Alors, moi, des émotions, j'essaye d'en faire nette chez les gens, mais c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes économiques. On ne peut pas faire n'importe quoi et proposer n'importe quoi dans un restaurant. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors ça, par exemple, ça, c'est un citron. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ce plat-là. Ça, c'est une des seules photos qui n'est pas du restaurant. Et c'est chez Goujon à l'auberge du Vieux-Puis où là, j'ai vraiment une émotion particulière en découvrant ce citron. C'était au dessert. Et donc, lui, il se situe dans la catégorie de la cuisine un peu moléculaire où il transforme les choses. Et donc, ça, ce n'était pas un vrai citron. C'était une sorte de coque qui ressemblait à un citron. Et quand on le cassait, il y avait tout un univers dedans. Il y avait des petites meringues, il y avait des petits crémeux, il y avait des mini-fruits. Et voilà, et vous ouvrez ce citron-là, il y a tout cet univers qui s'ouvre à vous. Et vous regardez ça, vous goûtez chaque élément. Enfin, c'est toute une histoire. Vous mettez une demi-heure à manger le citron tellement c'est extraordinaire. Donc ça, c'est voilà, c'est une belle émotion que j'ai eue, une des dernières émotions que j'ai eue quand je suis allé au restaurant. J'en ai eu une autre aussi dans un autre restaurant que vous connaissez peut-être, c'est La Pente Douce. La Pente Douce. J'en ai eu aussi chez La Pente Douce. Mais non, c'est en pleine nature à Cannefons-Segrive. Il y a deux ans, à l'automne, en fait, j'ai mangé en entrée un plat de champignons. Et quand j'ai pris ma première bouchée, j'ai goûté et en fait, c'était vraiment quelque chose. J'avais l'impression de faire une balade dans les bois. Il y avait tout. Il y avait l'humus, toutes les odeurs qu'on peut avoir quand on se balade en forêt, elles étaient dans ce mini plat de champignons et c'était assez extraordinaire. C'est un souvenir vraiment inoubliable. C'est ça que la cuisine, elle permet aussi, c'est que c'est éphémère. On ne met pas longtemps à manger le plat, mais c'est quelque chose d'inoubliable. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a des gens qui viennent au restaurant et qui me parlent encore de tel plat qu'ils ont mangé il y a un an ou deux. Et ça fait vraiment plaisir que les gens se rappellent et que vous ayez provoqué cette émotion-là. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certaines émotions que vous avez eues culinaires qu'on peut partager ou je ne sais pas, vous avez peut-être des questions à me poser sur ma cuisine ou sur autre chose. Je vous laisse la parole. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.